Banakorada est l'un des quartiers historiques et l'une des quatre portes de la commune urbaine de Cancan. C'est ici, en 1980, dans cette cour, que le président du Comité National pour le Rassemblement et le Développement CNRD a vis jours. Fils de feu Karifala Dumbuya, décédé en 1997 selon nos informations, est de Adyamandula Silla. Colonel Mamadou Dumbuya a passé la quasi-totalité de son enfance dans ce quartier. Depuis sa prise de pouvoir, les prières de bénédiction s'enchaînent dans sa grande famille. Difficile pour Adyamandula Silla de répondre à d'autres questions. Elle se contente de faire des bénédictions pour son fils. J'ai pris que Dieu protège tous les fils du pays. Qu'elle a aidé mon fils dans ses collaborations et qu'il soit aimé par le peuple de Dieu. C'est une famille joyeuse que nous avons rencontrée. Bien que personne ne veuille parler de l'enfance des produits de la famille, le colonel Mamadou Dumbuya. Tout le monde fait des bénédictions en sa faveur. J'invite tous les Guineens à prier pour mon fils, pour qu'il le reçue dans sa mission. Que Dieu veille sur lui et ses compagnies. Dans cette ambiance, nous avons rencontré Khalil Kaba, un ami d'enfance du colonel Mamadou Dumbuya. Il rassure les Guineens que son ami tiendra parole. Nous confions, là il m'a dit, à tout le peuple de Guinée, particulièrement les militaires. Je sais qu'il est une personne qui a toujours honoré sa parole. Donc, ce qu'il a dit dans sa première déclaration, il va certainement le respecter. Rappelons que c'est en 2018 que le colonel Mamadou Dumbuya a quitté la Légion étrangère française pour répondre à l'appel du président Alpha Kondé. Et depuis la prise de pouvoir par le CNRD, sa concession familiale ne désimplit pas.